bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 16 sur le cours des structures algébriques première partie concernant les lois de composition interne niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 soit truc une loi de composition interne définie sur r étoile r étoile plus il est défini sur r étoile plus par quel que soit xy appartenant à r étoile plus le tout carré x truc y c'est xy sur x plus y petit a montré que la loi truc est associative petit 2 la loi truc admet-elle un élément neutre troisième et dernière question déterminer les éléments réguliers de r étoile plus muni de la loi truc réponses et on va commencer par la question numéro 1 montrons que montrons que la loi truc est associative je prends trois éléments de r étoile plus soit x y et z de r étoile plus on a x truc y le tout truc z qui est égal à xy sur x plus y le tout truc z qui est égal à xy sur x plus y x, y, z sur x, y ou bien sûr x plus y si vous voulez, facteur 2, x, y sur x plus y plus z. Je développe le dénominateur, ça donne x, y, z sur x, y plus x, z plus y, z. J'ai rendu en même temps les dénominateurs communs et ça donne ce résultat que je vais garder pour l'autre expression mathématique. Et x truc entre parenthèses y truc z, ça donne x truc y truc z, c'est y, z sur y plus z. Ceci donne x, y, z sur y plus z, facteur 2, x plus y, z sur y plus z. Et je développe le dénominateur, ça donne x, y, z sur x, y plus x, z plus y, z. Et vous voyez que c'est le même résultat que le rapport précédent. Donc, x truc y, le tout truc z, est égal à x truc entre parenthèses y truc z. Donc, avant la conclusion, on va écrire d'abord ce résultat. x truc y, le tout truc, truc, merci, anti truc. Oui, c'est ça, c'est truc, la loi truc. Truc z est égal à x truc entre parenthèses y truc z. Conclusion, la loi truc est associative. La loi truc est associative. Passons maintenant à la deuxième question. Petit 2, voyons si la loi truc admet un élément neutre que je vais appeler e ou non. Donc, soit x qui appartient à r étoile plus. C'est-à-dire x est un nombre qui est strictement positif. On a x étoile e, plutôt truc. x truc e est égal à x. Ceci équivaut à xe sur x plus e est égal à x. Ceci équivaut à xe est égal à x au carré plus xe. Je peux éliminer xe de part et d'autre. Ça donne x au carré égale à zéro. Ceci veut dire que x est égal à zéro. Ce qui est faux. Ou bien ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Pourquoi j'ai dit impossible ? Car x est strictement positif. Donc, la loi truc n'admet pas d'élément neutre. Donc, la loi truc n'admet pas d'élément neutre. Voilà. C'est ça le résultat. Troisième question, déterminant les éléments réguliers dans R étoile muni de la loi truc. Soit A appartenant à R étoile plus. On va voir quand est-ce que A est régulier ou bien A est simplifiable. Quand est-ce que A est simplifiable pour la loi truc ? A truc x est égal à A truc y. Ceci veut dire que A x sur A plus x est égal à A y sur A plus y. Ceci veut dire que A x facteur de A plus y est égal à A y facteur de A plus x. Et je peux éliminer A de part et d'autre. Puisque A doit être un nombre strictement positif. Ceci veut dire que A x plus x y est égal à A y plus x y. Et je peux me débarrasser de x y de part et d'autre. Ceci équivaut à A x est égal à A y. Et je peux éliminer A de part et d'autre. Et ça donne x c'est égal à A y. Donc on peut simplifier par A. Donc A est un élément régulier. Quelle que soit A appartenant à R étoile plus. Donc A x est égal à A truc x. A truc x est égal à A truc y. Ceci implique que x est égal à Y. Conclusion. 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 Tous les éléments de R étoile plus. sont réguliers ou simplifiables pour la loi truc. sont réguliers ou simplifiables pour la loi truc. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Dlasif Abdou du collège Bourdzeytoun Marrakech. A très bientôt.